La plupart de nous connaissent bien Robert, un chercheur de renommée mondiale, un meilleur spécialiste dans le domaine d'analyse des équations différentielles via le test de peine lévée. Il démontre comment l'analyse de peine lévée nous donne un outil très puissant pour trouver un algorithme et construire des solutions explicites, analytiques, des solutions des équations non linéaires, des équations différentielles ordinaires, aussi bien aux dérivés partiels. Bienvenue Robert, aujourd'hui tu vas parler de Saint-Gordon en 2 plus 1 dimension. Je te passe la parole. Merci Michel. Ce sont des travaux communs avec Michel et qui sont encore inachevés et qui bénéficient du soutien de l'unité mix internationale CNRS-CRN. Voici le plan de l'exposé. Je vais d'abord rappeler ce qu'est l'équation classique dite de Saint-Gordon qui date du 19e siècle. Puis son extrapolation à une dimension de plus qui a une trentaine d'années, énoncer tout de suite les résultats principaux et passer au vif du sujet, c'est-à-dire chercher les réductions d'une équation aux dérivés partiels, chercher toutes les réductions d'une équation aux dérivés partiels à des équations différentielles ordinaires, par une méthode un peu que je qualifierais d'hérétique. Voici l'énoncé de la question. L'équation dite de Saint-Gordon, il y a un sinus ici, s'il y a un sinus hyperbolique, que ça ne me dérange pas parce que je vis dans le plan complexe, comme toutes les équations différentielles. L'équation à une dimension d'espace et une dimension de temps de Saint-Gordon, ou bien deux coordonnées sur une surface plongée à trois dimensions, a été établie par Gauss en 1827 et elle est intégrable un peu quel que soit le sens qu'on donne au mot intégrable, c'est-à-dire elle a une infinité de lois de conservation, des solutions qui dépendent d'un nombre arbitraire de constantes arbitraires, une représentation linéaire avec paramètres spectraux, bref, toutes les belles propriétés qu'on aime pour une bonne définition du mot intégrable. En 1991, Boris Konopetschenko et Colin Rogers en ont construit une extrapolation à une dimension de plus que je note Y, qui est écrite comme l'équation 1 et dont je vais préférer enlever les exponentielles en faisant une simple rotation dans l'espace phi-psi, il y a de toute évidence une erreur, v égale phi-psi, ça ira mieux, pour engendrer deux équations couplées d'ordre 3 en deux champs, petit u, petit v, de trois variables indépendantes, petit x, petit y, petit t. Il en existe une représentation linéaire qui n'a pas de paramètre spectral, plutôt il est un peu caché, comme quand c'est toujours à deux plus une dimension, par deux opérateurs linéaires que voici, qui commutent et qui permettent de construire ce qu'on appelle n solitant, c'est-à-dire l'itéré par la transformation de Bakelund de la solution banale, u égale 0, v égale 0, le n-ième itéré. On en déduit que cette équation au dérivé partiel, là j'abuse un tout petit peu, a la propriété de Bakelund. J'abuse à moitié. Avant de donner les résultats, je vais donner la motivation, ce qui est beaucoup plus intéressant que les résultats. L'équation classique de Saint-Gordon, qui gouverne les surfaces à courbures constantes, admet une réduction à la troisième équation de Pain-Levé. Pain-Levé a construit vers 1900, 1906, 1905, six équations différentielles du second ordre remarquables, qui ont des propriétés essentiellement d'unicité. Il a construit d'un point de vue purement mathématique et maintenant on les rencontre partout en physique. L'équation à une plus une admet une réduction à une équation de Pain-Levé qui est un peu au milieu de la liste de six. Par ailleurs, il existe un système de deux équations de Pain-Levé 3 couplées qui admettent une réduction à la plus générale des équations de Pain-Levé, la sixième. Notre motivation, c'est qu'on avait l'espoir que cette extrapolation à une dimension de plus de la Sainte-Gordonne de Gauss pourrait admettre une réduction à l'équation de Pain-Levé la plus générale. Les résultats qui sont temporaires, il y a un May juste en dernière ligne, c'est que le système de deux équations couplées en UEV que j'ai écrit dans le transparent précédent n'admet pas de termes complémentaires en un sens que je vais définir. Deuxième point, l'équation différentielle ordinaire dont l'écriture représente la réduction la plus générale de l'équation au dérivé partiel admet bien une réduction à la Pain-Levé 6 la plus générale. Mais, je vais préciser ce détail, cela ne veut pas encore dire que notre système 2 plus 1, 2 plus 1 Sainte-Gordonne admet véritablement une réduction à la Pain-Levé 6 la plus générale. Je vais préciser ce que j'ai brièvement résumé. Voici à nouveau les deux équations couplées en UEV. Donc, si au voisinage d'une singularité mobile, U se comporte comme un logarithme, comme il y a trois dérivées partout, le gradient de U et le gradient de V ont des pôles simples, se comportent comme des pôles simples. Donc, les deux membres de gauche de ces deux équations ont comme degré de singularité moins 3. Et la question est, peut-on ajouter, sans détruire leur intégrabilité, peut-on ajouter des termes les plus généraux de degré de singularité moins 2, moins 1, 0 ? On décompte combien il y en a ? Il y en a 56. Heureusement, on a des ordinateurs. On applique une certaine moulinette qui est qu'on va exiger que les développements de l'orant de gradient de U et de gradient de V qui commencent par des pôles simples existent. Ça va mettre des contraintes très fortes sur ces 56 termes. Et le résultat dont je vous épargne le détail, c'est que le système que j'appelle complet, c'est-à-dire celui-ci plus 56 termes, une fois filtré par l'exigence qu'il réussisse au test de pain levé, devient identique au système incomplet qui est celui-ci, sans les 56 termes, où on a simplement changé U et V par une translation, la translation la plus générale. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. En clair, ce système n'admet pas de termes complémentaires qu'on ne puisse enlever simplement par une translation. Donc, il nous suffit de traiter ce système. Alors, le problème que nous voulons résoudre, c'est de trouver toutes les réductions non caractéristiques, non caractéristiques, c'est-à-dire qui conservent l'ordre différentiel 6 du système, 3 plus 3. Ce qui signifie que si on passe des variables EDP, petit u, petit v, de trois variables indépendantes à deux variables d'équations différentielles ordinaires d'une seule variable indépendante que je note ξ, on exige qu'aucune des dérivées partielles premières de ξ ne soit nulle. Et on cherche donc toutes les fonctions c'est indispetitue, d'indispetitue, c'est indispetivée, d'indispetivée de trois variables x, y, t qui convertissent le système de DP en ce système de DO où les coefficients ne dépendent que d'oxy. C'est ça, la définition d'une réduction. Pour vous convaincre que je ne vous triche pas, ce que j'ai écrit ici, je ne sais pas si vous l'avez en tête, par exemple, il y avait un uxy plus un uxvy donc ça va engendrer des u tiers, des u'v seconde et toutes les translations qu'on peut faire avec ça. Donc, vous pouvez vous persuader qu'il n'y a que ces termes-là qui ont des degrés de singularité moins 3, moins 3, moins 2, moins 2, moins 2, moins 1, moins 1, 0. Il n'y en a pas d'autres. Donc, la réduction, si elle existe, la réduction définie par cette relation entre petit u et grand u, si elle existe, introduit 11 coefficients d'une seule variable indépendante et conserve par construction non caractéristique l'ordre de différentiel 4, l'ordre différentiel n'est pas 6, il est 4 en u'v'. Il existe des résultats partiels dus à l'Ossé Ngué, quelqu'un de Shanghai, où il a trouvé des réductions à pain de V3, pain de V5 et pain de V2. Et nous voulons, nous, le jackpot, on veut pain de V6. Alors ici, c'est là que je deviens hérétique, c'est-à-dire dans ce laboratoire qui est un haut lieu de la théorie des groupes, si on cherche toutes les algèbres, sous-algèbres, etc., de ce système engendré par les symétries infinitésimales du système d'EDP et qu'on cherche à définir les symétries par des considérations de théorie des groupes, malgré l'expertise de Michel, nous n'y sommes pas encore parvenus. Donc, on va employer une méthode, on peut la qualifier ou d'alternative ou d'hérétique. Alors, voici la méthode de ce cours. Le système de deux équations différentielles ordinaires écrit précédemment est invariant par une transformation affine qui introduit donc une, deux, je ne sais pas si on voit ce que je prête, qui dépend de cinq fonctions. Les quatre coefficients de la transformation affine plus la transformation de la variable indépendante elle-même. par une technique classique qui date de pain levé en 1900, on peut tuer certains coefficients et donc on peut passer de onze coefficients à cinq de moins en assignant, il est permis d'assigner ça, c'est-à-dire qu'il existe il existe il existe des lambda mu lambda v mu v petit f qui permettent d'assigner ces valeurs. Donc, on a chuté de onze à cinq coefficients. La deuxième étape, c'est d'exiger que l'équation différentielle ordinaire ou ne subsiste que six coefficients qu'elle réussisse au test de pain levé, c'est-à-dire pour faire bref que les séries de Laurent qui représentent la solution générale existent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, qu'il n'y ait pas des logarithmes destructeurs de la série de Laurent. Donc, on établit ces conditions. On les résout. Alors, on les résout, il se trouve que c'est facile. Je vais dire pourquoi. Troisième étape, ce ne sont que des conditions nécessaires jusqu'à présent. Troisième étape, c'est de trouver la suffisance. Alors, la seule méthode dans tout ce business d'intégration explicite, de trouver la suffisance, pouvaient la suffisance, c'est vraiment d'intégrer explicitement. Ce n'est pas de dire comme Cauchy, la solution existe, étudie, colomorphe et compagnie. Non, on en veut une représentation globale. ici, on n'a pas encore obtenu une réduction. On a obtenu une candidate réduction, une réduction candidate. Dernière étape, sélectionner parmi les équations différentielles ordinaires ainsi obtenues, celles qui sont vraiment des réductions de l'EDP. Alors, je passe à la première étape. La première étape, comme je vous l'ai déjà dit, les champs petit u, petit v ont des logarithmes, donc leurs gradients ont des pôles simples. Une fois qu'on a réduit au niveau EDO, les champs u' et v' ont des pôles simples. Je rappelle que l'équation ne concerne que u' et v' primes. Il n'y a pas de u ni de v. Donc, on cherche, on exige plutôt, l'existence de séries de Laurent la plus générale qui dépendent de quatre, de combien, j'ai dit, six coefficients arbitraires. Alors, ces six coefficients arbitraires sont aux emplacements pour u et v, 0, 0, les emplacements, c'est les puissances de qui dans la série de Laurent, 0, 0, avec un décalage de moins 1, 1, 2 et 4, et le moins 1 représente l'emplacement de l'origine de qui. Donc, c'est un calcul tout à fait classique d'exiger qu'une série de Laurent annule une équation différentielle non linéaire. C'est un calcul que vous pouvez faire. C'est vraiment très facile. Donc, il va sortir de ce calcul des risques de logarithmes aux emplacements 0, 0, 1, 2, 4, et on exige que ces logarithmes n'existent pas. Ça engendre dix conditions sur les six coefficients subsistants. Elles sont écrites explicitement ici. Vous ne les distinguez peut-être pas toutes, mais il y en a une et une seule qui est importante. c'est dans la deuxième ligne. Comme il y a plus ou moins, chaque terme doit s'annuler. Et la deuxième ligne, c'est la dérivée d'une équation bricative. Donc, celle-là, on sait l'intégrer. F1 égale un côté H. Et toutes les autres sont délinéarisées de celle-ci. Vous voyez, G3 est explicite en F1, G5 est nul, F5, G6 et F6 sont des solutions de la linéariser. Vous voyez qu'il y a un 2F1 ici, 2F1, 2F1, de la linéariser de cette équation de Riccati. Donc, par des méthodes d'analyse tout à fait classiques de première année, on trouve la solution générale de ces dix conditions nécessaires. Et cette solution générale dépend d'un nombre fini de constantes arbitraires je ne me rappelle plus combien il y en a, c'est entre 2 ou 3 ou 3 ou 4, et plus des cas non génériques où le coefficient petit k de l'intégration de Riccati s'annule ou bien où F'1 s'annule. Bref, on a la forme générale, on a tous les coefficients de la réduction nécessaires. Donc, à ce niveau-là, on a un système différentiel d'ordre 4 parfaitement connu. Maintenant, on veut l'intégrer. Je rappelle les emplacements où arrivent des coefficients arbitraires qui sont 1, 2 et 4. ça veut dire qu'il va exister deux intégrales premières dont le degré de singularité dans toutes ces choses fondées sur les singularités. Le degré polynomial n'intervient jamais. C'est le degré de singularité qui intervient. Donc, il existe deux intégrales qui sont des polynômes dans U', V', U', V', de degrés de singularité 2 et 4 et qui sont donc très faciles à établir toujours parce qu'on a un ordinateur. Je rappelle les deux équations qui sont écrites ici. qu'un indice 2 comme degré de singularité 2 parce que U' à un pôle simple, V' aussi. Tout ça, c'est du degré 2, 2 et un peu inférieur. 2, 2, 1, 0. Ça, c'est 2 au carré. 2 plus 0 au carré, ça fait 4. 2, ça fait 4. 2, ça fait 4 aussi. 2, 1, 1, 0. Bref, on a donc à intégrer maintenant, on remplace les deux équations couplées d'ordre 2, système total d'ordre différentiel 4, par ces deux équations maintenant, K2 égale cette expression, K4 égale celle-ci. Et ça, c'est un système différentiel d'ordre 2 en U' V'. Je vous épargne les systèmes non génériques qui correspondent aux valeurs particulières de K KTH Kksi, c'est-à-dire 1 sur Xi quand K est envers 0, K quand on prend une bonne limite et 0. Maintenant, il s'agit d'intégrer ces deux équations couplées d'ordre 1 qui équivalent à une équation unique d'ordre 2 hautement non linéaire. Pour ça, je rappelle une très belle équation qu'a construite Chasi dans sa thèse qui est une transformée algébrique de Palvesis qui s'écrit ainsi un premier carré qui est le membre de gauche d'une équation elliptique plus un deuxième carré qui est essentiellement le champ et là facteur de l'équation quelque chose qui est la primitive du premier carré. Si on décompte le nombre de constantes dans cette équation il y en a quatre d2, d3, d1 et d2 et les coefficients que j'ai appelés f6 g6 obéissent à ce système ce qui fait qu'il y a plusieurs solutions mais c'est affaire de nous. alors le cas générique c'est-à-dire celui où f1 vaut le côté h est simplement une transformée affine de celui-ci c'est-à-dire le u' de xi qui était sur le transparent précédent c'est simplement une transformée affine du champ de chasie de l'équation c6 avec une certaine correspondance entre la variable indépendante xi et la variable indépendante x qui est écrite là et la table de correspondance entre les intégrales premières et les quatre paramètres de chasie tout ça pour dire que le cas générique s'intègre avec une équation qui est algébriquement qui est une transformée algébrique de l'équation de pain levé la plus générale donc on est très content de ce résultat mais qui n'est pas encore final hélas comme l'indique la dernière étape est-ce que cette magnifique équation de chasie est-elle bien une réduction de notre équation au dérivé partiel initial la réponse c'est oui si si et seulement si les coefficients de la réduction existent alors ces coefficients de la réduction vous vous rappelez qu'il y en avait il y avait on avait mis cu et cv égaux à 1 donc il en reste trois donc ces trois fonctions doivent obéir un système de sept équations aux dérivés partiels parmi elles la variable indépendante xi doit être une solution commune à ces deux équations différentes aux dérivés partiels contraintes par l'exigence d'être non caractéristique cette quantité doit être non nulle alors ce système se change agréablement en un système du type de d'Alembert c'est à dire il existe ce changement explicite de xi à grand z transforme la première équation en une équation de d'Alembert et la deuxième après un tout petit effort c'est pas très grave c'est quelque chose dérivé x y t égale 0 donc l'équation fonctionnelle à résoudre pour trouver une solution à l'équation 7 c'est une fonction de x et de t plus une fonction de y et de t solution générale de ça mise comme argument de logarithme de sinus hyperbolique deux fois elle-même est égale à la somme de trois fonctions arbitraires une qui dépend que de x y une qui dépend que de x t l'autre qui dépend que de y t alors c'est cette équation fonctionnelle de fort bon goût que nous n'avons pas encore réussi à résoudre dans le cas général elle nous titille depuis depuis un certain temps s'il y a des experts en équation fonctionnelle ils sont les bienvenus alors la conclusion c'est que dans les trois cas non génériques que je vous ai épargné par souci de brièveté l'équation différentielle réduite qui s'intègre par la fonction de la fonction de pin-levé 5 3 ou 2 est vraiment une réduction de l'EDP on aimerait le résultat au niveau pin-levé 6 on ne l'a pas donc on est forcé de le conjecturer et dans le cas générique donc nous conjecturons que l'équation réduite dont on a l'expression qu'on n'est pas capable d'intégrer pardon dont on a l'expression l'équation réduite nécessaire dont on a l'expression qu'on est capable d'intégrer avec une transformée algébrique de la pin-levé 6 la plus générale devrait être en vérité une réduction de 5 Gordon 2 plus 1 2 plus 1 dimensionnelle donc à ce niveau là j'ai fini je pourrais simplement mentionner les références comme d'habitude de la thèse de Chazik qui est partout dense c'est plein de surprises chaque fois qu'on la relit ça c'est un bouquin sur les techniques fondées sur les singularités la deuxième édition est récemment parue ça c'est Konopelchenko et Rogers ont été aidés par Dubrovski qui a établi la paire de l'Axe donc ce sont ces trois personnes qui ont extrapolé le résultat de Gauss de 1827 et l'Aussein Ngué a construit des réductions particulières pas générales il manque beaucoup de paramètres à la cinquième troisième et seconde équation de pain levé dans ce problème je vous remercie s'il y a des questions je ne sais pas comment ça se passe stop share Robert est-ce qu'il y a une représentation de l'Axe et une déformation isomonomique il n'y a pas de paramètres spectral parce qu'on est en deux plus une dimension mais là pour répondre à ta question c'est oui je l'ai mentionné brièvement au tout début la ligne moins deux cette représentation linéaire permet vraiment de construire le n soliton donc on a confiance que c'est la bonne mais je ne vois pas de déformation isomonomique il n'y a pas de paramètres spectral non non en deux plus un en général il n'y a pas de paramètres spectral le paramètres spectral est absorbable dans le temps ou dans le Y je ne me rappelle dans le Y sans doute alors rien à voir avec déformation isomonomique non non désolé pour toi hélas la généralisation de Konopetschenko et Rogers s'appelle Saint-Gordon à cause des exponentielles qui est réminisçant du sinus de l'original en une plus une dimension est-ce exact oui c'est plutôt celle-là qu'il faut considérer comme Saint-Gordon numéro l'équation numéro 1 l'équation 1 1 c'est ça celle-là c'est à part la faute de signes ici c'est celle qui est agréable à traiter analytiquement ok ok d'autres questions bon peut-être moi j'aurais un commentaire donc tu as eu l'équation 1 et 2 c'est ce que tu as montré est-ce que tu peux les montrer encore une fois s'il te plaît Robert bon donc l'équation 1 est transformée par le changement de variable U et V ça ça apparaissait cette équation dans Peter Clarkson mais pour un cas particulier on a vu donc c'était disons c'était Saint-Gordon et après tu as eu l'équation 3 c'est ce que je voulais dire que pour l'équation 3 la prochaine page je pense que c'était ici tu as écrit le système 3 où on cherche les symétries les symétries ponctuelles ont donné seulement des solutions particulières je dois dire donc rien de spécialement intéressant peut-être les symétries généralisées pourraient jeter de la lumière là-dessus ça je ne sais pas une autre façon aussi de regarder ces équations Michel juste une précision Peter Clarkson a considéré un système différent oui et il n'y a pas eu la dérivée dans la deuxième équation par rapport à T il manquait cela exactement c'est ce que nous avons constaté et c'était corrigé par Konopielchenko et Dubrovski ce que je me souviens bien où étaient trouvées les pertes de l'axe correctement maintenant pour l'équation 7 qui est dans ton exposé oui ce système là peut-être on pourrait voir encore une autre approche qui était proposée historiquement par Gursa ça s'appelle les intégrales intermédiaires où on ajoute une équation aux dérivés partiels avec un paramètre additionnel à cette équation on cherche c'est comme des symétries conditionnelles et de trouver des solutions particulières ça pourrait être aussi bien une piste comment ajouter des paramètres surtout quelle équation ajouter je ne comprends comment le faire il y a une procédure qui était donnée pour les équations pour les systèmes d'ordre premier il faut écrire les systèmes caractéristiques associés tu as un système surdéterminé et pour ce système tu dois former en utilisant la parenthèse de poisson que ça soit compatible avec ce système 7 c'est ça la méthode qui était introduit par Gursa qu'il a appelé les intégrales intermédiaires peut-être ça pourrait donner une solution additionnelle mais tout cela donne des solutions particulières pas la solution générale ça j'aimerais bien souligner à ce niveau-là on se contenterait si on a une solution particulière de ce système y compris non caractéristique en public et pour l'instant oui on n'a pas je le sais puis je pose une question de quelqu'un qui est loin du sujet donc les les réductions de l'équation dérivée partielle à des systèmes d'ODE pourraient tuer beaucoup de solutions n'est-ce pas par exemple dans les premiers transparents dans les premières diapos vous parliez de l'existence de solutions de type n soliton est-ce que ces solutions-là c'est le transparent suivant précédent je m'excuse celui-là donc Robert tu disais que la représentation linéaire menait à la possibilité de construire le n soliton est-ce que la solution n soliton pourrait être retrouvée parmi les solutions du système d'ODE non ok donc le processus de réduction va beaucoup diminuer la famille de solutions accessibles bien sûr ok merci je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris non il suffit de considérer par exemple deux solitons pour s'en convaincre ça va merci les deux P3 que tu parlais dans réduction donne P6 c'était connu pour le cas discret oui c'est écrit là oui oui évidemment oui ce qui m'étonne c'est ce que ce sont des équations autonomes et les équations de Bernabé sont tous non autonomes quand tu fais une réduction d'EDP autonome comme Cortenegg-Devris par exemple à une EDO tu perds l'autonomie si tu prends X racine de T comme variable réduite tu deviens non autonome de même Saint-Gordon à une plus 8 dimension devient P1V3 écrite dans les bonnes coordonnées qui est non autonome oui je suis bien d'accord mais tes équations semblent être autonomes tes ODE ah non pas du tout ici elles dépendent des coefficients qui dépendent de Xi les coefficients dépendent de Xi ah d'accord j'ai pas assez d'espace pour écrire de Xi 12 fois de qui est juste ok any questions comment Lou a obtenu ces résultats particuliers en cherchant par des considérations groupistes il a cherché des algèbres invariantes extrêmement simples et il en a trouvé et c'est pour ça qu'il a trouvé des résultats faibles il n'a pas trouvé pain levé 6, il n'a pas trouvé la pain levé 5 la plus générale il n'a trouvé que des cas vraiment très particuliers est-ce que P3 apparaît ? oui P3 apparaît toujours dans tout ce oui, d'accord ça devrait d'autres questions, commentaires s'il vous plaît merci de votre assiduité ça fait plaisir de voir des véritables humains merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 merci d'avoir regardé cette vidéo !